salut à tous aujourd'hui je vous parlais de routeur 4g voilà comment avoir internet dans son camping car et puis je vais revenir en même temps sur la dernière vidéo sur la télé par internet parce que visiblement j'avais pas été suffisamment précis donc je vais revenir un peu dessus le petit pouce si ça vous a plu la petite cloche pour voir les nouvelles vidéos bon ben voilà une nouvelle vidéo sur la 4g sur les petits routeurs wifi alors sur la vidéo en fait que j'avais fait sur les antennes sur la 4g la télé par la 4g j'avais peut-être pas été suffisamment précis sur le mode de fonctionnement j'ai eu pas mal de commentaires sur le sujet donc je vais essayer de vous présenter un petit peu le système des routeurs 4g et puis comment associer justement une clé hdmi wifi à l'appareil et à la télé donc pour commencer sur les routeurs en fait donc le note il date déjà un petit peu il a trois ans donc on est en train de réfléchir justement pour avoir un routeur un peu plus récent mais on arrive dans l'ensemble à capter vraiment partout quoi enfin on a été sur trois ans d'utilisation je crois qu'on a été bloqué deux fois on s'est retrouvé en situation n'avait pas de cas de jeu donc ce qui est quand même peu sur l'ensemble de l'utilisation donc à l'intérieur en fait ça marche avec notre abonnement le téléphone qui est une petite carte sim et il se connecte pour se recharger directement via un port usb alors nous dans le camping-car en fait on l'a adapté j'essaie de vous montrer voilà dans le camping-car on a installé plein de petites prises en fait usb directement sur le 12 volts voilà comme ça on connecte les appareils directement pour les charger simplement et même système en fait pour la clé donc la la clé tv hdmi donc cette partie en fait là sur le téléviseur directement derrière et j'ai le même système en fait voilà ça charge directement et j'ai une autre prise plus loin que je viens branché en usb derrière pour l'alimenter donc le système enfin l'installation se fait vraiment en cinq minutes c'est c'est branché quoi il ya vraiment rien à faire voilà il ya un port hdmi vous le fixez derrière la télé sur le port hdmi voilà ça se ça s'installe en sami il ya ni à percer ni ni rien hormis nous nos prises nous on a installé dans le camping-car mais ça nous on s'en sert aussi bien pour pour ces appareils là mais comme pour charger les téléphones ce qui nous évite de les brancher en 220 donc on a installé dans le camping-car 8 il y en a à l'avant sur le tableau de bord on en a à l'arrière quand on est quatre ou cinq dans le camping-car avoir les 8 prises usb c'est pas mal voilà on s'était une parenthèse par rapport aux routeurs mais voilà alors j'ai vu aussi dans les commentaires par rapport aux routeurs certains ont posé la question que enfin il y avait beaucoup de data débité quand on est regardé la télé oui c'est vrai après nous on a l'abonnement free qui va avec on n'est pas limité par par la data on a vraiment le gros abonnement quoi et du coup quand on est en france parce que je précise bien ça fonctionne non parce que après tout dépend de l'opérateur et il ya des opérateurs qui prennent encore la version européenne sur ton forfait les fruits en fait partie et donc des pays comme l'espagne rentrent dans notre forfait oui ça dépend après des pays donc et donc dans ces cas là il vaut mieux prendre directement des cartes pré pays en fait avec un nombre de gigas de data en fonction des forfaits de votre utilisation ça coûte beaucoup moins cher que de prendre votre forfait français dans certains pays voilà donc ces petits appareils des routeurs là il en existe de plusieurs marques car nous c'est un tp inc mais yann et le guère qui fait la même chose donc je précise encore une fois le nôtre il a trois ans donc au niveau technologie les derniers sont encore plus performants que celui-ci après il existe une autre solution dans le même principe au niveau routeur c'est alpha network qui fait ce type de produit alors ça marche toujours avec les systèmes de routeurs en 4g mais vous avez une antenne extérieure donc là ça impose de oui de faire un trou dans le toit pour pouvoir passer le câble de l'antenne extérieur mais par contre ça capte bien mieux et bien plus loin la 4g que ces petits appareils portatifs on peut trouver à l'heure actuelle mais bon dans l'ensemble en france ça marche pas mal après si vous êtes vraiment dans des endroits très reculés en fonction des road trip que vous voulez faire ça marche pas ça marche beaucoup moins bien si on se retrouve dans le fin fond de la corrèze non ça marche pas d'où l'intérêt de l'alpha network qui propose des produits où les antennes sont extérieures et là où ça capte quasiment partout disons que ça perd enfin ces antennes permet d'aller chercher la 4g plus loin voilà tout à fait elles sont amplifiées certaines par contre voilà ça impose aussi bas tout comme une antenne hertzienne une parabole de percer un trou sur le toit on savait qu'un petit trou par rapport à une antenne hertzienne carrément une parabole où il ya toute une fixation mais ça n'en reste un trou et un risque d'infiltration mais dedans on rentre tout pareil et une carte sim on a une carte sim voilà c'est l'abonnement en fait qu'on a choisi soit notamment en français soit l'abonnement d'un autre pays pour limiter les frais sur la data après j'ai vu aussi dans les commentaires que certains me disaient qu'on peut faire la même chose avec le partage de téléphone alors oui c'est un fait faire la même chose avec le partage des fans la seule différence c'est qu'en fait sur un moitié comme ça vous pouvez être plusieurs à connaître connecté sur le wifi c'est à dire avoir la votre télé et avoir quatre portables mettons de brancher sur le même appareil sans qu'il y ait une perte trop importante de débit alors que si vous connectez plusieurs appareils donc admettons que vous connectez le téléviseur sur votre téléphone et que en même temps vous surfiez sur internet avec votre téléphone eh ben vous avez quand même une grosse perte de débit après tout dépend du nombre de personnes qui habitent le camping-car et le nombre d'abonnements que vous avez en portable parce que bon chacun peut aller sur internet avec son forfait mais à savoir que rien que de mettre la télé sur le portable plus l'allégation sur le portable en lui même vous avez de la perte de débit alors que là vous n'en avez pas du tout après ça peut le faire pour des personnes peu nombreuses oui une personne qui vit seule ou en couple ou un couple ça peut encore passer quoi ça le fait très bien ça suffit oui si vous avez trois quatre portables à connecter sur la même wifi ça devient compliqué dès qu'on a des ados en fait donc en fait pour connecter donc les deux petits appareils ensemble c'est très simple une fois que la clé hdmi est branchée sur le téléviseur vous allez dans les paramètres de la wifi et vous allez récupérer donc le petit code qui est fourni par le petit boîtier le petit code wifi que vous rentrez en fait directement sur le programme de la télé et ça se connecte automatiquement et garde en mémoire sur tout le code vous n'êtes pas obligé de le rentrer à chaque fois donc voilà c'est vraiment tout simple en cinq minutes c'est monté et vous avez la télé dans le camp de cas donc j'espère que j'ai été un petit peu plus précis dans le système parce que visiblement là sur la dernière vidéo ce n'était pas très clair il y avait certaines personnes qui comprenaient pas tout à fait le mode de fonctionnement donc ça marche en fait avec deux petits appareils donc le routeur la clé la clé qui est branchée directement sur le port hdmi de la télé alors nous sur notre bord de camping-car on est une télé intégrée avec une tnt mais vous aussi bien avoir un écran d'ordinateur qui peut coûter moins de 100 euros et branché la clé hdmi sur l'écran ça peut être une solution économique voilà donc je vous mettrai en fait dans la description en bas je vous mettrai des liens sur ce que moi je pense les mieux dont le tp link est venu de dire et puis je vous mettrai un lien aussi sur l'alpha network qui propose vraiment des systèmes peut-être plus adapté en fait à votre utilisation et donc les prix varient en fonction de l'utilisation les systèmes sont pas tout à fait les mêmes mais encore une fois je précise c'est vraiment des appareils où tout dépend du road trip que vous voulez faire si c'est vraiment en dehors des réseaux et où il faut aller vraiment chercher la 4g très loin voilà c'est des appareils qui sont vraiment bien pour ça après si vous restez dans des endroits où vous retrouvez la 4g un peu partout ça sert à rien d'investir beaucoup plus cher que dans ces petits boîtiers on va jouer à une prochaine vidéo où là on reprendra donc les travaux sur tracassus si vous aimez nos vidéos oubliez pas de vous abonner le petit pouce ça fait toujours plaisir la petite cloche si vous voulez avoir une nouvelle vidéo et puis n'hésitez pas à partager pour faire grimper la petite chaîne